Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ça c'est pas mal, c'est goal ! Et c'est goal, meilleur jeu ! Heureusement pour le club de Bruges, l'assistant lève le drapeau. Asmund a poussé le ballon au fond mais l'assistant est sûr de son coup. On va revoir tout cela s'il le faut mais méfiant ça bruge, c'est pas la première fois que ça passe. On ne demande qu'une chose, c'est que cette situation délicate finisse par s'améliorer pour le club de Bruges. Et peut-être maintenant le voilà de Ketelar, super ! Comme à l'aller, Charles de Ketelar pour marquer, pour mettre fin à cette scoumoune des derniers temps pour le club de Bruges. De Ketelar, 1-0. Bien aidé par la défense russe avec ce centre de Rika qui finalement pour personne, il n'y avait aucune possibilité pour lui de trouver quelqu'un dans le petit rectangle. Et là, c'est le deuxième rang, je pensais que ça rentrait. Franchement, quand c'est Van Laken d'habitude, c'est but. Bien vu de la part de Lang, c'est super, ça dommage que la suite est un peu moins bonne. Clairement, Pouillet là sur l'accélérateur. La frappe maintenant de Lang, bien fait, dommage qu'il n'y a personne. Et bien là aussi, on se dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas un numéro 9 qui suive. Oui, tout à fait. Mais Lang qui fait du bon boulot sur son flanc gauche. Ça, c'est pas mal fait. C'est bien fait justement de la part de Malcom. C'est un excellent centre et c'est goal. Et c'est goal, malheureusement. La main, pas suffisamment ferme de Mignolet. Non, intervention de M. Gozoubouiouk, oui. Oui, heureusement, heureusement que l'arbitre est intervenu. Parce que honnêtement, je n'étais pas convaincu dans un premier temps. Le club de Bruges qui encaisse un deuxième but. Et pour la deuxième fois, le but est annulé. Ah, il y a la place là. Il y a la place pour Van Aken qui tente de s'appuyer sur De Ketelaer qui est par terre. Et ça, c'est un excellent coup franc. Oui. C'est un excellent coup franc. Est-ce que c'est pas un pénalty ? Ah, si ! C'est un pénalty. C'est ce que j'allais dire. Il me semble être sur la ligne. Pénalty pour le club de Bruges. C'est un moment super important dans la saison du club de Bruges. C'est parti. Et il marque. 2-0. Hans Van Aken. Ça commence à sentir bon, ça, évidemment. À un moment, Bruges était peut-être un peu plus dans le dur. Yasméno qui tombe. 2-0. Et on espère que les Russes ont pris un gros coup sur la tête avec ce but de Van Aken. Pendant ce temps-là, le chrono tourne, évidemment. À l'avantage du club de Bruges. Van Aken pour faire tourner vers son capitaine, Wormer. Wormer avec Dennis. C'est le moment de sortir de sa boîte. Dennis, un crochet ou en tout cas une première feinte, une deuxième, le centre. Maintenant, Van Aken au-dessus. Ah, ça, c'est le type de ballon qu'il aime, évidemment. Allez, Dennis. Dennis dans le rectangle. Dennis toujours pour un centre. Langue, c'est 3-0. Non, non. Est-ce que c'est Langue ou c'est... Oui, c'est bien Langue. Je pensais que c'était... C'est Langue et c'est mérité. C'est mérité parce que c'est un garçon qui s'est beaucoup donné. Comme de Quetelard, d'ailleurs. 3-0. Eh bien, dites-moi, ça, c'est un résultat qui fait les affaires de tout le football belge. Oui, tout à fait. Elle se dessine clairement pour le club de Bruges qui a clairement pris aussi l'ascendant sur son adversaire. Et là, il faudrait quand même défendre parce que ce ballon touche la transversale. La défense de Bruges qui a laissé faire Suttermin. Oui, qui a parcouru 30 mètres, là, sans être inquiété. Contrôle de Denis, c'est aussi ça, c'est aussi ça, Denis. C'est un garçon qui est surprenant. Kereke, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est dommage pour lui. Ça lui aurait fait du bien au moral. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et PlayStation Sponsors de l'UFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sponsors de l'UFA Champions League